Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je me faisais cette réflexion, et je vous la partage en toute fraternité, que la lecture n'a pas assez de place dans ma vie. Alors ça peut faire sourire évidemment, vous savez combien d'années j'ai passé dans les bibliothèques et combien de temps je passe chaque jour à lire. Mais je ne veux pas parler des lectures universitaires, des lectures techniques, utilitaires, qui ont leurs qualités, leurs avantages, et qui amènent leur propre joie, c'est évident. Mais je parle des lectures qui nous font grandir, directement grandir en sainteté. Et je crois qu'on l'oublie trop souvent, et c'est une de mes résolutions personnelles pour cette rentrée. Il nous faut choisir des lectures qui peuvent être un peu rebutantes, un peu dérangeantes, qui nous demandent certainement un effort, mais des lectures qui nous font grandir en sainteté. On imagine facilement que le chemin de sainteté se parcourt sur deux pieds, qui sont la prière et les œuvres de charité, ou les œuvres de miséricorde. Il ne faut pas oublier que dans ces œuvres, il y a la lecture. La lecture est bonne pour tout, à tous les niveaux, pour notre corps, pour notre esprit, mais aussi pour notre âme. Elle développe la mémoire, c'est évident. Elle développe nos capacités de concentration, notre attention, notre expression orale aussi. Elle enrichit nos connaissances, notre vocabulaire, notre esprit d'analyse, notre esprit critique. Elle nous donne aussi une paix intérieure. Beaucoup de gens sont stressés, sont anxieux, mais qu'ils lisent, qu'ils lisent. Et je ne parle pas de la qualité du sommeil qui s'améliore, voire parce que parfois on plonge le nez dans le livre, mais ça c'est un autre débat. Mais au-delà de ça, il y a une réelle vertu pour la vie spirituelle. Je me souviens de cet entretien avec Saint Bonaventure, à qui on lui disait toujours la même question, comment se débarrasser du péché ? Comment grandir dans l'amitié avec Jésus ? Et il a répondu du tac au tac, par la lecture. Saint Bonaventure, c'est quand même un des trois grands. Je veux dire, chacun a son petit podium personnel, mais enfin on conviendra tous qu'avec Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin et Saint Bonaventure, on a le tiers c'est gagnant quand même. Et il répond, vous voulez grandir dans l'amitié avec Jésus ? Lisez ! Je viens de citer Saint Augustin, mais on se souvient comment sa conversion est liée à la lecture. C'est son fameux « tolle lege ». Son appel à la conversion est un appel à lire les Écritures. Son appel à la conversion est un appel à la lecture. Et encore une fois, c'était un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchissait, c'est quelqu'un qui savait lire. Mais lire quoi ou lire comment ? Peut-être cette pause du midi devrait être le temps retrouvé de la réconciliation avec des lectures que nous ne faisons pas assez souvent. Je ne parle pas simplement, et c'est déjà bien, de ces nombreuses revues de qualité qui sont faites pour nourrir la vie chrétienne. Mais je parle de ces lectures qui structurent, qui nourrissent notre âme et qui nous rapprochent de Jésus. Alors la première de toutes, c'est évidemment la lecture de la parole de Dieu, évidemment. Mais vous vous souvenez encore de l'exemple que nous donne la conversion de Saint Ignace, qui s'est faite aussi par la lecture. Saint Ignace était sur son lit de convalescence, vous le savez suffisamment pour que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Et après avoir fini, achevé la lecture des romans de chevalerie, il était dans la tristesse, dans la sécheresse. Mais après avoir lu les vies de saints qui étaient à sa disposition, alors son cœur s'est enflammé et il a décidé à son tour de devenir un saint. Il existe une généalogie spirituelle, il existe une contamination de proximité de la sainteté par la fréquentation des saints, de leur vie et des bienfaits et de leurs enseignements. On est peut-être un peu trop timide aujourd'hui à lire l'imitation de Jésus-Christ, on est peut-être un peu trop timide à lire l'introduction à la vie dévote. Puisqu'on parle de Saint François de Sales, hier on a évoqué la figure de Saint Robert-Belarmain, mais regardons la vie de cette époque-là, de ces saints-là. Robert-Belarmain, c'était l'ami de Philippe Nery et de Charles Boromé. Il a aidé Saint François de Sales à fonder la visitation. Il a été le père spirituel de Saint Louis de Gonzague, de Saint Jean Bergmans. Comprenez, il y a dans la sainteté un caractère diffusif. Et la lecture nous permet d'entrer dans le cercle de ces amitiés saintes, d'imprimer en nous durablement les dispositions qui étaient les leurs, les désirs qui sont les leurs. Nous avons parlé ces jours derniers plusieurs fois de la croix ou des sacrifices qui peuvent représenter une difficulté pour nous. Lisez l'histoire d'une âme, laissez-vous embraser, laissons-nous toucher par le désir de Sainte Thérèse qui était un désir de souffrir. Ce désir-là nous manque toujours. Bref, inutile de multiplier les exemples, je pense que vous êtes convaincus. Je voulais simplement aujourd'hui vous partager cette résolution personnelle de retourner à la source bienfaisante, non seulement des écritures pour la gratuité de la lecture, mais aussi de l'enseignement et de la vie des saints. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada